Salut mon gars, Fassibet chaque semaine retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on parle de lui. Tu l'as reconnu ? C'est N'Golo Kante, le chouchou des supporters français et le champion du monde. Mais tu le connais vraiment ? Allez voici les infos sur lui. Il est né dans le 10e arrondissement de Paris à la double nationalité franco-malienne. Il vivait avec ses 8 frères et soeurs dans les Hauts-de-Seine. A 11 ans il est frappé par un drame, la mort de son père. Mais il a un rêve, devenir footballeur professionnel. Il joue avec le club de Suren. Il surclasse tout le monde. A 17 ans il joue avec les mecs de 25. Sa petite taille va lui poser problème puisqu'il va se faire recaler de tous les centres de formation de l'élite. Rennes, Sochaux, Lorient. En 2010 il trouve un club Boulogne-sur-Mer. Il joue en CFA2. Loge dans une auberge de jeunesse se déplace en trottinette. Et bonne nouvelle, son club est rétrogradé en national. Les principaux joueurs quittent Boulogne. Lui se fait une place dans le 11 de départ. Le stade Malherbe de Caen vient taper à la porte et le recrute pour 0€. Il découvre la Ligue 2 en fin d'année. Il est dans l'équipe type de Ligue 2. Et l'année suivante il découvre quoi ? La Ligue 1 avec le stade Malherbe de Caen. C'est le joueur qui a réussi le plus de tact cette année-là. N'Golo Kanté, c'est la timidité et la preuve. Il refuse une interview à la fin d'un match puisqu'il ne se trouve pas légitime. C'est quand même étonnant pour un footballeur puisqu'ils veulent tous prendre la lumière. Des clubs plus prestigieux viennent taper à la porte. Marseille, Lyon, West Ham et il choisit quoi ? Leicester. Le discours de Ranieri l'a séduit. Montant du transfert, 8 millions d'euros. Il emménage à Leicester près du centre d'entraînement. Lui, il veut y aller à pied tranquillement, en courant. La direction refuse et est obligé de le convaincre d'acheter une voiture. Il s'achète quoi ? Une petite Mini. Et cette année-là, il devient champion d'Angleterre. Dans le même temps, il doit faire un choix entre eux. La sélection malienne et française. Les deux nations font le forcing pour le récupérer. Il choisit quoi ? L'équipe de France et sa première sélection. C'est au mois de mars 2016 face à la Russie et les Pays-Bas. La suite, tu la connais. Il participera à l'Euro 2016 et sera finaliste de cette compétition. Il quitte Leicester direction Chelsea. Montant du transfert, 38 millions d'euros. Et encore une fois, il remporte la première ligue. Et même élu meilleur joueur de première ligue devant son coéquipier Eden Hazard. 2017, le joueur des joueurs de l'année, c'est N'Golo Kante. Il est très convoité. Le Real, le PSG veulent le récupérer. Chelsea le garde en lui augmentant son salaire. Il est même le joueur le mieux payé de Chelsea. Et cette année-là, il découvre la ligue des champions et remporte la FA Cup. On est en 2018. Il est touché par un nouveau drame. Son frère meurt d'une crise cardiaque avant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est ça qui va lui donner la force d'être champion du monde ? N'Golo Kante, palapalapa ! N'Golo Kante, palapalapa ! N'est-ce qu'il est gentil ? On va vous faire le plaisir. On va sur les Champs-Élysées. N'Golo Kante ! Il devient champion du monde en 2018. Et encore une preuve de sa timidité. Il prend son temps pour soulever le trophée. C'est N'Zanzi qui lui dit « Vas-y mon gars, tiens, c'est à toi ! » Et là, il a pu poser devant les photographes. Autre preuve de son humilité après la cérémonie de l'Elysée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas un chauffeur, lui. Il va dans la rue, il va appeler un taxi, tout simplement. Et cette victoire en Coupe du Monde est gravée sur la peau d'un supporter français. Pourquoi ? Parce qu'il avait parié qu'il se tatourait la tête de N'Golo Kante en cas de victoire finale de l'équipe de France. Eh bien, il l'a, le type ! Encore une anecdote qui va faire grimper à sa popularité. On est en 2018, septembre 2018, après un match de Chelsea. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut aller à Paris, il rate son train. Il part à la mosquée, des fidèles le reconnaissent. Il l'invite à la maison, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il y va, il accepte. Ils se font une petite bouffe, ils jouent à FIFA et ils mettent une émission foot. Côté terrain, il rencontre la Ligue Europa cette année et termine 3ème de Première Ligue. Voilà mon gars, tu connais un peu plus N'Golo Kante. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Et puis, n'oublie pas, abonne-toi, like, partage, pas si bête ! Sous-titrage Société Radio-Canada